Alors, à bas, on peut améliorer ça. Brasserie. On peut améliorer un bâtiment aussi à tête à brasserie. Maison de Seine Net, jusqu'à brasserie. On va refaire tout le commerce. Il me reste ça et ça. On a le temps de recruter mon autre armée. On a le temps de se reconstituer. Non, tu es mort. Je refuse. Je ne vais pas leur laisser l'opportunité de se refaire une santé. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il me passe des tours au ralenti comme ça. On a été recruté. Construction terminée. On va faire 12 fumeurs. Ça fait... Du coup, dans un tour, deux, trois... Dans quatre tours, l'armée sera complète. Quelque chose comme ça. Malheureusement, ça leur laisse le temps de se refaire une armée. Je pense que je vais laisser par là mon armée, histoire de voir rapidement ce qu'ils ont. Si je me mets en mode embuscade... Je vais se reconstituer plus ou moins vite ? En mode campement... Ah, en mode campement, il y a une meilleure reconstitution. Je vais peut-être déplacer cette armée et recruter au niveau de la frontière. D'ici trois ou quatre tours, on aura assez de troupes. Après... Peut-être qu'ils auront le temps de recruter d'autres unités, mais comme ils ont perdu pas mal de villes... On ne s'est pas dit qu'ils aient accès à énormément de ressources non plus. Ils sortent d'où ? Je dis ça, mais... Je ne sais pas d'où est-ce que cette armée sort. Les dieux vont décider ma faite. Je ne fasse rien. Je lutte pour l'Egypte. J'ai d'autres plans. Pour le moment du jeu où on en est. Je ne sais même pas si ma garnison suffira. On va faire... Un frondeur. On va lancer. On va faire du commerce avec Ramsès. C'est un bon petit partenaire commercial. Donc là, l'ordre public, ils font comme neige au soleil. Ah, ils sont culottés quand même. Ils viennent piller mes hôtels. Oh, les dégâts qu'ils ont pris lors du déplacement. Ah, mais l'IA, elle est culottée, hein ! Je suis en train de me dire qu'avec cette armée de 5 unités qui est esquinté par le désert, je pense que ma garnison devrait faire l'affaire. Je vais voir déjà qu'il s'est armé. Ça passe. Je vais voir, déjà, avec cette armée, ça passe. Je suis votre mort. Surrends-toi ou mourrez ! Surrends-toi ou mourrez ! Et la garnison est une armée de 3 unités. Et cette petite armée-là, je pense qu'ils vont attaquer peut-être pas au prochain four. J'ai la garnison et les unités du fort. Ça fait 9 unités contre 5 au total. Mais comme ils ont des bonnes unités, franchement, ça serait précieux de penser que ça va tenir. Si je passe par là, est-ce que je prends des dégâts ? Ouais. Je vais faire une sauvegarde. Je pense que la ville peut tenir sans l'aide de l'armée. Puyé. Bon, eux, ils vont surtout tuer dans le désert... On s'en fout. Écrée royal dispo XP de bataille C'est intéressant ça XP de bataille plus 15% pour toutes les unités Ah on peut améliorer la colonie de base niveau 4 Résidence du vizier En vrai je crois que je commence à comprendre la méta du jeu Par rapport aux frais d'entretien désormais Je vais la faire Je pense qu'elle est faisable J'ai vu ce que le rapport de force est en leur faveur Parce qu'ils ont des unités technologiquement plus fortes que moi Cette fois-ci ils sont même moins nombreux Là qu'on prend la dernière vie d'une faction Je sais pas si leurs dernières armées meurent à petit feu Ou si elles disparaissent d'un coup On va voir si les renforts arrivent de notre côté ou du leur On va voir si les renforts arrivent de notre côté ou du leur Cette fois-ci c'est la bonne C'est la bonne Faut y croire Just be confident bro Faut être conscient Même si l'ordinateur ne nous donne pas gagnant Je pense qu'il y a moyen Trois heures plus tard On a le temps de faire la bataille trois fois Après je dis ça mais je pense que ça doit être mon PC Peut-être qu'il y a un peu de mal Avec un PC peut-être plus puissant Peut-être que c'est moins long Voilà c'est bon Alors leur renfort arrive par là Là il y a une petite colline Sinon c'est assez plat de manière générale Une effrondeur là On va essayer de se servir du terrain Et je vais prendre ces unités en réserve Un peu général à côté Comme ceux qui attendent Une attaque On peut se permettre d'attendre Ils sont combien au total ? Ils sont 2100 ? 2200 ? Ah merci Arendt pour le follow Bienvenue Bonsoir Arendt Bienvenue Tu arrives pile au moment où il y a de l'action J'étais en train d'assiéger la dernière ville de mon adversaire Et ils sont en train de faire une sortie J'ai une unité je pense que je l'ai déplacée par là Ah Ah Les archers là Ils commencent à m'embêter un peu C'est parti C'est parti C'est parti Allez à l'attaque Allez à l'attaque Et plus j'apprécie personnellement Je le conseille Il est bien J'avais un peu d'appréhension au début Quand je l'ai acheté J'avais peur d'être déçu Même si je n'avais pas d'attente Mais finalement J'aime beaucoup Franchement Faut que je me débarrasse de ces unités rapidement Le problème c'est qu'elles sont assez fortes On a du temps à tomber Qu'est-ce qu'il fait là-bas lui ? Allez Attaquer dans leur dos Pour en finir plus rapidement On the march On the march Onwards Onward Onward March March Watch those stones March March Watch those stones Il faut que je les intercepte. Le problème c'est qu'ils ont des bonnes unités en haut dans l'organisation. Ils ont beaucoup d'archers aussi. Ça c'est pas cool. On va tirer sur le général. Ils repeignent le ciel carrément. Je vais essayer de les contourner. Tu reviens par là, je t'ai laissé trop longtemps à l'écart. Mes unités qui sont là sont vaguement en difficulté à cause de leurs archers. Ils me balancent une petite flèche, c'est incroyable. Il y a mon général qui est là-bas. Il n'est pas en bonne posture. A titre de comparaison, j'ai eu plus de pertes qu'eux. Je vais essayer de replier mon général. Si je voulais perdre, c'est fini. Je vais faire des unités mais sur place techniquement. Je suis presque en train de fuir. Après, leurs archers n'ont plus beaucoup de munitions. Allez, c'est fini. On essaye de fuir. Mon général est en train de fuir. Mon général est en train de fuir. Après, je crois que CETI, il ne peut pas être tué, il peut juste être blessé. On essaye de fuir. Notre dernier, le général. On sait tirer aussi à fuir. Je vais tirer là dedans là dans le corps Ils sont à moitié en train de fuir ceux-là En tout cas leurs archers m'ont fait des grosses pertes Ouais, si je gagne c'est une victoire à l'Apyrus, c'est assez clair J'ai des renforts après donc peut-être que ça ne va pas me priver de la victoire finale Mais on verra bien Après c'est pas encore gagné Loin de là, même chance que je vais perdre là Euh si bien sûr mais ils ont pas mal de munitions, ils en ont beaucoup Pour ça ils tirent beaucoup hein Bon voilà c'est perdu Ils ont eu pas mal de pertes en face aussi Je suis un peu dégoûté parce qu'en vrai il y avait moyen de gagner cette bataille Bon, oubliez-vous On en finit Faites honorables On a perdu plus de la moitié de l'armée Après leur victoire est essentiellement due à leurs garnisons qui est assez nombreuses Et ils ont des bonnes unités dedans Et oui en effet j'ai tué un de leurs général Je sais pas si c'est le général qui est là ou bien le général de la carnison Je vais replier mon armée Et puis moi je vais partir faire une petite pause Je reviendrai après manger C'est pas qu'elle arrive Il doit être 19h passé Ouais il est 19h pile Je sais pas si c'est mon PC Je pense ça doit être ça Il est assez puissant pour faire tourner le jeu Mais je pense qu'avec un PC plus puissant ça doit être plus rapide Donc c'est pas non plus représentatif en total Ah leurs archers m'ont fait des gros gros dégâts Bon ils ont réussi à briser le siège malheureusement Là ils vont attaquer je pense Tepa Et je pense que cette armée là est pas assez nombreuse pour prendre une de mes villes En fait ils s'amusent à piller mes terres Je pense qu'ils doivent être en manque de ressources Qu'est ce qu'ils font ? En plus ils se prennent des dégâts à cause du désert Donc ça c'est bien Ouais il me semble qu'il y a encore une guerre civile La guerre civile avait été achevée Et Tepa ou certes avait pris le siège de Pharaon Mais en fait dès que t'es Pharaon j'ai l'impression que tout le monde veut ta peau Ah des fois j'oublie de mettre en avance rapide Des fois c'est en avance rapide de base Ah mince il y a des pillures au nord là mince euh J'ai pas d'armée c'est open bar chez moi Je pensais pas que cette guerre allait durer aussi longtemps Il y a des pillures à Urgem Ah c'est pas une bonne nouvelle ça J'sais pas si ils se contentent de piller ou euh de prendre les villes Bon en tout cas je vais replier cette armée à la frontière J'vais mettre un mode campement Du coup leur garnison a pris pas mal de pertes Euh peut-être que je peux éventuellement recruter des mercenaires si c'est possible non ? Non je peux pas Euh non en fait c'est pas une bonne idée je pense Pour Egypte Est-ce que je suis en dehors de la zone d'action de la colonie ? Je vais piller Oh je peux pas piller malheureusement Ah ça m'embête là beaucoup quand même Il y a 8 unités en garnison Je sais pas si ça va suffire En combien de temps mon armée va se reconstituer ? Ah ouais Ca va prendre du temps Je réfléchis, je réfléchis Ah Ecoutez je vais faire ma pause maintenant et je réfléchira à tout ça pendant ce temps là Soit cette armée euh Je la replie Soit je la laisse là pour faire la pression en pillant Soit je la remonte pour affronter les pilleurs par exemple Ou les petites armées qui passent Et je vais pas attendre 10 tours avec mes deux armées ici sans rien faire en tout cas Donc je pense que cette armée là je vais la remonter Au nord Ca va me paraître le plus sage On va la remonter vers Ourgem Parce qu'il va sûrement falloir la reprendre cette ville Bah voilà bah je vais faire ma pause